Musique Après la récente éruption du volcan d'Iragongo samedi 22 mai dans la soirée, c'est un véritable exode urbain d'une grande partie de la population de la ville de Goma auquel on a assisté le jeudi 27 mai 2021. Des personnes de toutes catégories, enfants, jeunes et vieux, ont eu le choix de quitter la ville touristique par le sud via les ports de Goma pour Bukavu, par l'est via la frontière congolo-rwandaise pour Gisenyi, par l'ouest pour gagner Saké à plus de 27 km de Goma et enfin par le nord pour gagner Rouchourou et le Grand Nord. C'est visiblement des dizaines de milliers sur ces différents axes à la réouverture de la route Goma-Rouchourou par la délégation ministérielle. Plusieurs centaines de véhicules ont fait la queue jusqu'à tard d'à l'aube. Nombreux, ceux qui avaient quitté la ville le jeudi décidément après avoir suivi tard dans la nuit les communiqués du gouverneur militaire sur l'obligation de l'évacuation des quartiers cités dans ce communiqué. Alors que l'évacuation n'est concernée en théorie que 10 des 18 quartiers de Goma, cependant sont la quasi-totalité des habitants qui avaient manifestement déserté la ville. Mes très chers compatriotes, habitants de Goma et ses environs, Les données actuelles de la sismicité et de la déformation du sol indiquent la présence de magma sous la zone urbaine de Goma avec une extension sous les lacs Kivu. Compte tenu de ces observations scientifiques, On ne peut actuellement pas exclure une éruption à terre ou sous le lac, mais celle-ci pourrait advenir avec très peu, voire sans aucun précurseur. Les zones d'habitation exposées par les risques liés aux coulées de lave, c'est-à-dire destruction, gaz, incendie, sont actuellement les quartiers ci-après. Majengo, Mabanga Nord, Mabanga Sud, Virunga, Bujovu, Mourara, Kaembe, Mikeno, Mapendo, En prévision de cette éventuelle catastrophe et en accord avec les scientifiques volcanologues, nous avons pris la décision de délocaliser la population des quartiers précités vers la cité de Saké. Des risques supplémentaires sont liés à l'interaction entre la lave et l'eau du lac, autrement dit dans les jargots des spécialistes d'une éruption limique. Ce scénario est particulièrement effrayant. Les gaz dissous dans les eaux profonds du lac montent surtout les COD et asphyxient tous les êtres vivants autour du lac du côté congolais et uranais. C'est l'eau inôtre de l'OVG. Pour qui il y aurait des milliers de morts dans les deux pays ? Pour Patrick Mouya, il y a un ministre congolais de la communication et des médias qui a tenu une conférence de presse jeudi à Kinshasa, cet événement est inédit. D'après les experts de l'Observatoire volcanologique de Goma, les mouvements sismiques soutenus observés depuis quelques heures ont motivé les autorités locales à maintenir l'alerte, l'activité n'ayant pas encore pris fin autour du volcan. C'est ce qui justifie l'interdiction faite à la population habitant la zone rouge de ne pas regagner leurs habitations. Pendant que certaines familles sont encore sur le départ, d'autres sont encore en même temps malgré les dangers potentiels en train de revenir vers Goma. Ces familles déplorent des conditions d'accueil suffisantes, notamment à sa capacité tout proche où les autorités les ont invité à se rendre. Le grand nombre de choses en tant qu'à, un grand nombre de choses entre les arts et les arts et les arts et les arts et les arts. la santé n'allaitait le monde le plus, il ne pas changé de la surveillance, tout le monde ne pas se détendent. Mais il n'y a pas d' Gigdon, il n'y a pas de Chacool, il n'y a pas de Chacool. La population, tu n'y a pas de Chacool, il n'y a pas d'Amcion qui fait des Vremas par des Vremas par le Parcourini. Il n'y a pas d'Amcion qui fait des Vremas par une Chacool, et je le Pippe des Chacool par une Chacool par une Vremas par une Chacool et on a l'Amision qu'Alonia. A des gens qui leur ont dit qu'il est compliqué. Des gens qui disent qu'ils ont dit qu'ils a pris sa fille, ils ont dit qu'ils a volé. Ils n'ont pas qu'ils a volé. Ils ont vu qu'ils ont dit qu'ils ont fait. Et qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils a volé. Que les gens ont dit qu'ils ont de manger, qu'ils ont de manger. C'est le plus possible pour l'hôpital, mais il faut se voir. Je vous conseille de faire des choses comme vous pouvez vous décrire. Je vais vous remercier. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je te remercie, si vous pensez que vous avez désolé, vous en savez, vous pouvez vous remercier, vous pouvez vous faire des choses. Les gouvernements avaient demandé à toute la population de se diriger dans la cité de Saké. Malheureusement, aucun site n'a été prévu pour les accueillir. Et malheureusement, deux jours plus tard, certaines personnes ont encore décidé de rentrer à Goma afin de mieux vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Les gouvernements doivent suivre la situation des gouvernements de fin de fin de fin de fin. C'est proche, le pauvre, le pauvre, le pauvre.... Il ne faut pas dire que les gouvernements doivent ne pas sangerir. Pour cela, nous vous l'avons dit que nous sommes les actionnaires. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas d'aborder les papiers. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Mais il n'y a pas d'aborder. Il n'y a pas d'aborder les deux morales, l'un. Les mamers ont raison de cette maison. Mais je n'ai pas été pas de sens. A Kiwanja par exemple, où l'on pourrait se souhaiter arrêter la même soirée, les conditions de survie deviennent de plus en plus difficiles. Plusieurs familles ont fait les pieds jusqu'à Kiwanja avec plusieurs effets sur la tête, soit chargées au dos, et tant d'autres arrivés à Kiwanja ont passé la nuit sous la Belle Étoile sans aucun moyen de survie. Et pour certaines personnes ayant un peu de moyens, rien ne pouvait concurrir à les faciliter la vie. Tous les hôtels étaient déjà pris depuis samedi, même ayant l'argent, c'était devenu très compliqué de trouver une chambre d'hôtel, de trouver quoi se nourrir et encore moins à boire. Ainsi, nombreux ont été obligés de passer leur nuit à la Belle Étoile, soit sur la route, soit sur les terrasses des boutiques. L'OP dire que tout constat fait la situation humanitaire à Provence du Nord Kivu, et particulièrement à Goma, est critique. En vrai dire, les habitats de Goma sont supposés attendre les recommandations de l'autorité provinciale avant de regagner leur domicile. Mais le gouvernement avait fait savoir que ce retour ne sera possible que lorsque la menace sera totalement écartée. Autant dire qu'une date ne peut être envisagée pour le moment. En Provence du Sud Kivu, où bien d'autres goma-tarsés se réfugient, une réunion des autorités locales a eu lieu le jeudi 27 mai pour essayer d'aménager et accueillir au mieux se déplacer. Plusieurs terrains ont déjà été identifiés pour les recevoir. Cependant, après l'exor de la population goma-tarsienne, le défi est maintenant lié à l'accueil des déplacés. La famine menace. La prise en charge est en présent une urgence. Dans la réponse de certains organismes, tant nationaux qu'internationaux, face à cette crise humanitaire, le besoin de survie devient de plus en plus grand par rapport à l'action menée. Ici, pour la crise humanitaire, nous l'avons des déplacés. Nous l'avons à la crise de l'eau, nous l'avons à la crise dans les difficultés, nous l'avons à la crise de l'inclare, nous l'avons à justice. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501